Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, petite vidéo courte et efficace, je l'espère, sur les retraites. Je vous propose un mémo de contre-propagande en six points, pour deux raisons. D'abord parce qu'en discutant avec mon entourage, je me suis rendu compte que ça pourrait être utile. Et deuxièmement, parce qu'en ce moment, je travaille sur Jean Jaurès, qui fut en son temps un grand militant pour les retraites. Bien. Point numéro un. On entend partout dans les médias, et notamment dans la parole des représentants du gouvernement, on n'a pas le choix de réformer les retraites. On n'a pas le choix. Bien. En fait, si, bien entendu, on a le choix. Point numéro un. On a le choix. On peut faire deux choses. Soit augmenter les salaires et réduire le chômage, ce qui augmente l'assiette de cotisation. Soit, évidemment, réduire les droits des retraités en les appauvrissant et en les faisant travailler plus longtemps. Donc le choix, c'est le suivant. Soit j'augmente les salaires, par exemple, en réduisant les inégalités hommes-femmes. C'est une suggestion parmi d'autres. Soit, et, pardonnez-moi, évidemment, en faisant des politiques de l'emploi, parce qu'entre autres choses, l'UE nous interdit. Soit, tout simplement, on appauvrit les personnes âgées en réduisant les droits des retraités, en les appauvrissant, en les faisant travailler plus longtemps. Voilà. On a le choix. Faire des politiques de l'emploi, augmenter les salaires, ou appauvrir et faire travailler plus longtemps. Point 2. Ça passe comme une lettre à la poste, cette espèce d'histoire de calcul annuel du point. En réalité, les opposants au système de retraite ne cessent de répéter qu'on crée de l'incertitude. L'incertitude, c'est extrêmement important. C'est d'ailleurs pour lutter contre l'incertitude que Georges Auret se proposait qu'on passe un système de retraite qui ne soit plus de l'assistance, mais véritablement un droit. L'incertitude, ça touche les personnes de deux manières. D'un côté, parce qu'on a peur pour sa retraite. On ne sait pas ce qu'on va pouvoir gagner. On ne sait pas si on peut faire confiance à la vie de ce côté-là. Bon, donc on se retrouve dans une situation d'instabilité morale, qui est très pénible. Mais deuxièmement, en tant qu'agent économique, on ne peut pas se projeter dans un investissement, dans un emprunt, etc. Parce qu'on ne sait pas combien on va pouvoir toucher plus tard à cause d'un aléa. Cet aléa, c'est le calcul chaque année de la valeur du point par l'État. On va faire un choix entre faire des politiques de l'emploi, égaliser les salaires, ou au contraire appauvrir les retraités. Et deuxième point, on va les placer dans une situation d'incertitude. Mais, point 3, ils auront bien une certitude, c'est que leurs revenus vont baisser. Leurs revenus vont baisser parce qu'on change le mode de calcul de la retraite. Avant, on calculait sur les 25 meilleures années pour tout le monde et pour les 6 derniers trimestres pour les fonctionnaires, étant de supposer que ce sont les meilleurs. On va maintenant passer à une moyenne de tous les trimestres cotisés. Et par ailleurs, on entend le gouvernement nous dire qu'il y a une assiette de 14% du PIB qu'il faut conserver, alors que la part des personnes âgées est de plus en plus importante. Donc, on aura en grosso modo un gâteau de la même taille à partager avec de plus en plus de gens. Mais qu'est-ce qui baisse ? Ce qui baisse, ce n'est pas votre allocation. Ce n'est pas, comment dire, la mendicité qu'on vous fait. Ce qui baisse, c'est votre salaire. Parce que, point numéro 4, la retraite, c'est du salaire. Du salaire dit différé. Ce n'est pas de l'assistance, ce n'est pas de l'épargne, c'est du salaire. Et c'est le salaire qu'on touche en tant que membre de la communauté des actifs à l'intérieur de la communauté des citoyens et des citoyennes. Le travail, ce n'est pas que faire des profits pour un patron, c'est aussi participer à la vie commune. Et vraiment, il faut comprendre ce point. La retraite, ce n'est pas l'affaire de l'État. Ce n'est pas simplement l'affaire de chaque patron, oui, patronne. C'est globalement l'affaire de l'ensemble des travailleurs réunis en collectif. Ce sont eux qui cotisent et ce sont eux qui gèrent leur retraite. Bien, même si l'État et l'entreprise peuvent y participer. Bien, alors, le salaire différé, c'est extrêmement important parce que ça signifie qu'on ne cesse pas d'être un être productif quand on est à la retraite et donc on se voit attribuer quelque chose comme un petit effort de la nation, une mendicité offerte aux retraités. Non, on touche son salaire différé pour lequel on a cotisé dans un système de solidarité entre travailleurs et travailleuses. Bien, point 5. On parle de bouger l'âge légal de la retraite et on parle de passer à 64 ans. Alors, vous savez qu'on a déjà fait mieux en France, du point de vue de ces promoteurs de la réforme des retraites. En 1910, les 65 ans, c'était la règle. On partait à la retraite à 65 ans, ce qui faisait beaucoup rire les bourgeois et hurler, par exemple, le député Lafargue qui disait que, dans le fond, c'était une retraite pour les morts puisqu'à l'époque, la plupart des ouvriers étaient morts à 65 ans à cause de l'espérance de vie. Bien, plus généralement, ça soulevait l'opposition des socialistes que j'aurais essayé de rallier parce qu'ils disaient que c'était quand même un premier pas. Bien, mais vous voyez, on voit ça comme un progrès de l'histoire. Les 65 ans, en France, ça a une histoire. Ça a une histoire, c'est le système de retraite proposé par la bourgeoisie et les Républicains en 1910 pour avoir à payer le moins possible, sachant qu'à cet âge-là, l'essentiel des travailleurs était mort. Bien. Point numéro 6. On nous rebat les oreilles des régimes spéciaux tout en nous disant, ça c'est les opposants à la réforme qui le disent, que ça ne représente que 3% du budget des retraites. Très bien. On oublie de rappeler que certains régimes spéciaux, quand ils ont rejoint le régime général, ont largement cotisé parce qu'ils étaient, eux, bénéficiaires, si on parle de France Télécom et EDF. Mais la question est beaucoup plus fondamentale. Vous voulez mettre un terme aux régimes spéciaux. Fort bien. La question est, 1. Voulez-vous égaliser vers le bas, c'est-à-dire tout le monde prenant la moins bonne retraite, ou voulez-vous égaliser vers le haut, c'est-à-dire choisir le régime spécial le plus favorable et le donner à tous ? C'est une vraie question. Si on ne respecte pas le meilleur régime spécial, dans ce cas-là, il va falloir compenser la pénibilité du travail. Et je vous le fais en un mot comme en sang, de manière très simple. Vous voulez supprimer le régime spécial des cheminots, des égoutiers, des aides-soignantes. Est-ce que vous voulez leur espérance de vie ? Prenons par exemple les égoutiers. Les égoutiers, selon l'Ineris, ont une espérance de vie inférieure à la moyenne nationale de 17 ans. D'accord ? Voilà. Voulez-vous que, pour ajuster les systèmes de retraite vers le bas, on procède à un ajustement des espérances de vie ? Et qu'on vous donne à tous une espérance de vie de 65 ans, par exemple ? Bien. Vous voyez, comme les termes du débat sont lamentablement pipés. Bien. Donc, je récapitule. Point 1. On a le choix. Point 2. L'incertitude, c'est aussi une donnée sociale, une donnée de la qualité de vie, une donnée de la richesse de la vie. Point 3. L'incertitude, c'est qu'on va baisser les retraites. Point 4. Qu'est-ce qui baisse à travers les retraites ? Le salaire. Le salaire de chacun, puisqu'il s'agit de salaires différés. Point 5. On n'est pas parti d'une situation dans laquelle l'âge de retraite était très bas et n'aurait fait qu'augmenter. Il a commencé par être très haut. L'âge légal de la retraite, en 1910, c'est 65 ans. Ce qui fait rire des bourgeois et hurler les socialistes, puisqu'il s'agit d'un âge auquel les retraités, finalement, sont morts. Enfin, point 6. La question des régimes spéciaux, c'est la question de la pénibilité et de la qualité de vie pendant que vous travaillez. Faites l'opération dans votre tête. Souhaitez-vous, pour égaliser vers le bas, qu'on égalise simultanément les conditions de vie et l'espérance de vie ? Voulez-vous qu'on vous supprime 17 années de vie pour rire ? Voilà. Bien. Sur ce, et désolé, je l'ai fait un petit peu sous le coup de la colère et de l'indignation, mais enfin, c'est relativement courant quand on essaye de déblayer un blabla médiatique idéologique. Je vous laisse. Et puis, on se retrouve le 20 décembre pour une conférence de traverse à Carmo sur l'héritage carmosin de Jean Jaurès d'un côté et de l'autre côté, les perspectives de la démocratie sociale. Bien. Sur ce, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada